Donc pour le SIGWEB, moi j'utilise un compte ArcGIS Online sur laquelle on peut faire tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant sur le desktop soit sur QGIS ou bien sur Argus Pro, on peut le faire indépendamment d'une solution desktop. On peut le faire dans le web. Donc actuellement la tendance c'est ça, c'est-à-dire les systèmes d'information géographique, c'est des systèmes d'information géographique web, ils ne nécessitent pas une installation, ils ne nécessitent pas des prérequis d'installation, donc n'importe où et n'importe avec quel navigateur je peux rentrer à mon compte et je peux commencer à faire des analyses ici, des analyses cartographiques et des productions des cartes. Donc parmi les solutions les plus utilisées c'est ArcGIS Online. Donc moi j'utilise ici ArcGIS Online. Donc au niveau d'Argus Online j'ai la possibilité de créer des cartes 2D et créer des cartes 3D. Donc les cartes 2D. Donc ici je vais chercher des données à travers ArcGIS Online. Je vais mettre ici par exemple population. Je peux voir quelles sont les données de population. population. population variable en 2D, population, coordinate population. Donc ici je peux mettre Maroc. Donc ici aéroport du Maroc. Ici découpage administratif, Covid. Je prends par exemple le cas de Covid. Donc le cas de Covid, nous avons essayé de représenter l'état de Covid par découpage administratif en utilisant le cycle. Donc ici, donc les couches que nous avons ajouté. Nous avons ajouté quoi? Nous avons ajouté les régions, communes, provinces. Donc ici régions, donc provinces, communes, statistiques sur le Covid. Voilà donc jusqu'à maintenant c'est ça. Et qu'est-ce que nous avons fait? Au niveau de la table attributaire de chaque région, nous avons, nous récupérons l'état des cas. L'état des cas. Et on peut faire une représentation des cases. Une représentation par, pour voir quelles sont les communes ou les provinces le plus touchées. Le plus touchées par cette pandémie. Juste avoir une connexion parce que ça, il y a trop de problèmes. Donc je vais désactiver toutes ces couches là. Donc il essaie juste ici par exemple les villes. Les villes. Donc je peux afficher la table attributaire des villes. Donc toujours, on ouvre la table attributaire. On diagnostique un peu les données. Et voilà donc ici, j'ai les noms des villes. J'ai les noms des cas confirmés. Pour chaque ville, j'ai les noms des cas confirmés. Donc je peux prendre par exemple ces villes là. Voir un peu, afficher les propriétés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Zoomer, déplacer. Donc parce que ici, on va faire beaucoup de choses. Région. Donc je peux revenir aux villes. Rester aux villes. Donc ici, les villes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces couches là? Donc nous avons à droite la symbologie. Donc on peut faire la symbologie de ces villes. Changer la symbologie au lieu d'utiliser ce symbole. Comme j'ai dit, ce symbole là qui se base sur l'unique. On peut utiliser une représentation par dégradation de symbole. Voilà. Donc ici, par dégradation du symbole, on peut voir que les cas confirmés au niveau de cette région, il est très élevé par rapport aux autres régions. Et je peux avoir une représentation par densité, par exemple. Donc ici, une représentation par densité des cas confirmés. Donc ici, il y a une forte densité. Donc je peux utiliser une combinaison entre la couleur et la taille. Donc ici, comme tout à l'heure, nous avons utilisé la couleur et la taille. Donc si j'ai, j'adopte cette couleur là, je peux sauvegarder bien sûr. Enregistrer. Je peux faire d'autres choses. Donc je peux changer les effets. Donc vous avez ici des fonctionnalités, mais ce n'est pas le moment de le voir. Qu'est-ce que je voudrais vous montrer ? Donc après qu'on prépare une carte, dans le web, on peut générer une application. Donc on peut facilement. Donc j'ai les outils qui me permettent de générer des applications faciles. Modifier, analyser. Agrégation, effet. Donc ici, outils de cartographie. Donc il est où l'outil de génération d'applications ? Je signerai. Donc je peux générer l'application à travers ce bouton là. Donc ici, j'ai des générateurs d'applications. J'ai plusieurs générateurs d'applications. Donc la partie web, on fait une formation surtout sur ces applications. Mais pour maintenant, je vais vous montrer juste un exemple de ce générateur là. Un générateur qui s'appelle Exploration Builder. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire actuellement, on n'a pas besoin de connaître des prérequis de développement pour générer une application. Donc je peux prendre juste un modèle qui existe déjà et commencer à créer une application web à travers ma map là. Donc je prends par exemple un modèle, ce modèle là. Et qu'est-ce que je vais ajouter pour ce modèle là ? Je vais juste définir la map que j'ai créée. Donc c'est la map que j'ai créée là. Donc la map de Pandjimi. Donc je vais sélectionner la carte, ajouter la carte. D'abord on va la trouver. Normalement elle est haut. Donc si j'ai enregistré la carte, je vais la enregistrer avec un nom. Et je vais actualiser ici. Normalement il faut que je le trouve ici. C'est une carte. Voilà. Donc je prends la carte. Je l'ajoute. Ici. C'est bon. J'enregistre et je publie l'application. Donc ça c'est un exemple très facile dans l'application. Et je peux récupérer le lien de l'application ou bien afficher l'application. Donc ça c'est une application web que je l'ai développée en une minute. En se basant sur une carte. Sur une carte. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans cette application ? On trouve le titre de l'application. On trouve ici des fonctionnalités et la map. Donc la map n'est pas visible. Pourquoi ? Il faut que j'ai la sélection comme ça. Et j'ajoute ici un titre. Etat. Etat de trop vite. Sauvegarder. Une deuxième fois. Et actualiser l'application. Non, il faut que je la publie avant d'actualiser. Parce qu'il faut enregistrer et publier. Donc la map c'est bon. Le titre, pourquoi il n'a pas pris le titre ? Grâce à Donal. Une deuxième fois. V Marcel. Voilà, état de COVID. Donc vous avez ici la carte, vous avez ici les présentations, ici on peut ouvrir la table attributaire, on peut ouvrir la légende, on peut ouvrir les couches cartographiques que nous avons utilisées. Donc nous avons créé une application dans une minute, qu'on peut la partager avec vous.